et re salut tout le monde c'est toujours sadako et choum pour la troisième et dernière partie de notre game show sur fallout 4 vas-tu toujours bien mon petit choum ça va ça va toujours à monsieur soupollet va toujours bien on va en profiter dans cette dernière partie je plaisante bien sûr dans cette dernière partie nous allons aborder et bien la composante gameplay c'est à dire roleplay et compagnie on ira voir aussi un petit peu du côté du level design dans la bande son de la durée de vie et choum nous filera son verdict alors choum on va commencer par un point qui fait fort qui fait fort débat dans chez les joueurs et bien c'est que l'aspect roleplay du jeu est moins profond que dans les autres fallout alors dis nous en un petit peu plus là dessus s'il te plaît comment tu as t'as senti ça et est ce que c'est gênant ou quoi mais alors plus profond moi je me souviens ça fait quand même longtemps fallout j'y avais joué en 2009 il me semble 2010 et je me souviens plus exactement comment c'était l'aspect roleplay l'aspect réputation mais tout ce que je sais c'est que dans celui-là en fait il se manifeste par le fait que au bout d'un moment tu vas choisir ton camp tu vas choisir les clans les milices pour lesquels tu vas travailler lequel tu vas faire des missions et travailler et c'est ça qui en fait fait le le karma le karma quelque part parce que c'était choix au final de dialogue et de à tel moment tu vas devoir choisir et trahir un tel et pour moi enfin c'est ça qui fait la très roleplay du jeu parce qu'au final ta destinée à sera en fonction des choix que tu auras fait même si t'as pas de points de karma ça ça influe pas directement sur sur tes capacités ou quoi parce que c'est ça aussi l'aspect karma qui est c'est quand tu choisis d'être un vraiment un méchant ou un normalement ça ça joue sur tes capacités un méchant ou un jeu et tu as des capacités en fonction d'être d'être gentil ou d'être méchant mais dans celui-là enfin tu es toujours le même c'est juste tes choix qui font que tu es dans quel ou tel ou tel camp tel ou tel camp et moi ça m'a pas ce n'a pas dérangé quoi ouais après c'est vrai qu'au niveau personnalisation équipement amélioration des armes aptitudes on vous a montré dans la seconde vidéo que c'était toujours quand même très très profond donc c'est vrai que moi c'est pareil c'est pas un point qui en tout cas me déçoit mais on peut comprendre aussi que certains joueurs et trouver que ce fallout était peut-être un petit peu plus superficiel que d'autres mais après il sera vraiment à vous de juger ça alors après en termes de gameplay choum bon bien sûr ceux qui découvrent la série on peut jouer soit en vue fps soit en vue tps comment ça se passe un petit peu enfin parlons un peu du gameplay de base quoi et comment ça se passe pour faire des missions alors le gameplay d comme c'est un jeu de rôle comme vous savez il ya des quêtes il ya tout ce qui s'ensuit donc tu vas voir tel personnage qui va dire d'aller là qui va être d'aller là et après ce qui change dans celui là par rapport aux anciens c'est le fait que par exemple ça là le système actif là que vous voyez la pause en fait elle est plus arrêtée à les ralentis ce qui fait que c'est plus dynamique les combats et dans celui là tu as beaucoup plus tendance à aller au corps à corps parce que le système de visée est mieux fait en fait quand tu passes beaucoup moins par ça ouais tu y passes par faire des coups précis et pour utiliser les coups critiques que tu as quand tu pas à force de faire des des shoots dans les mecs tu fais augmenter de ta ta jauge de dose critique et en fait tu t'en sers que pour faire des tirs précis à tel moment donné mais quand tu que le mec il est pile en face de toi et qui bouge pas mais en général tu es comme ça et tu shoot 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 quoi ouais et ça rend le jeu beaucoup plus dynamique en fait et je trouve que c'est pas un mal parce que je sais que dans fallout moi j'utilisais tout le temps le le svav en fait et c'était c'était coupure sur coupure moi c'est ce qui m'avait un peu saoulé ouais dans les anciens fallout c'est que là où tous les action rpg devenait de plus en plus dynamique je prends un exemple parce que rainbow en parlait sur le chat tout à l'heure de final fantasy à final fantasy 13 par exemple avait revu complètement le truc et ouais c'est vrai que c'est de plus en plus enfin le tour par tour et et les combats d'une lenteur abominable des années 90 et début 2000 commencent à peu à peu à s'en aller et pour moi c'est une bonne évolution au contraire je suis pas du tout nostalgique de ça parce que c'est vrai que par s'est passé par le svav à chaque fois ça ça achète vachement l'action en fait enfin j'aimais moi et dans celui-là ce que je lui siffre c'est quand tu l'utilise et que tu fais un coup bien placé tu vois enfin c'est cool c'est un petit peu gore de dire ça mais c'est cool de voir la tête exploser au ralenti et tu sais que tu as choisi la bonne arme au bon moment je crois que je suis sur une mine et voilà je vais mourir le premier fail on n'en est pas encore vu rendu compte et ah mais c'est bon j'ai passé le niveau cool je vais pouvoir et après au niveau des missions à est ce qu'elles sont variées ou est ce que ça reste un peu toujours dans l'esprit dans l'esprit tu es un voyageur tu vas à 1.1 point b ramène moi ci ramène moi ça alors oui il ya toujours ces quêtes là où tu dois ils disent d'aller là comme je disais tout à l'heure ça peut prendre que 30 secondes pour parler un mec et hop tu dois faire demi tour tour taper le temps de chargement ça c'est un peu pénible mais ce qui est bien c'est que les décors ils sont même si la taille de la map en elle-même est pas super grande mais elle paraît vraiment super grande parce que tu en fait les les différents endroits où tu vas sont sont tous différents et tous ils ont tous un un level design et un et un style à un style à quoi je t'en ai pas en fait à visiter les bâtiments et comme je disais tout à l'heure tu dans les bâtiments tu as toujours des trucs à faire des trucs à visiter pour apprend plus sur l'histoire sur pourquoi tu fais ça pourquoi il ya énormément de fichiers à lire dans les dans les machines pendant les petits militaires ça ça m'a vachement plus aussi ouais il ya et c'est vrai qu'il ya mille une manière d'approfondir le background des scénarios de fallout 4 parce qu'il ya beaucoup de choses à lire c'est vraiment un jeu qu'il faut faire quand vous avez le temps de jouer c'est pas un jeu on l'allume pour un quart d'heure c'est quand on se fait une partie de fallout on y joue plusieurs heures quoi au moins deux et du coup c'est vrai que c'est pas du tout le même délire que qu'un autre jeu que tu vas allumer une heure et demi heure et repartir quoi ah non ouais c'est clair ce jeu quand tu t'y mets en général tu joues allez trois à quatre heures ouais quand tu as bien le temps enfin si c'est un peu plus ça commence à devenir long moi je sais que quand j'y ai joué six ou sept heures d'affilée ouais après ouais bon c'est ça dépend ce que tu as à faire à côté aussi ouais c'est sûr ouais alors après au niveau de la bande son tu m'arrêtes si je me trompe mon petit chou mais j'ai l'impression que c'est le premier fallout où le personnage principal est doublé en fait où il parle oui dans les autres c'était des sous titres ouais et je trouve ça plus immersif c'est vachement plus cool et plus immersif et d'autant que la bo est bonne en fait les doublages sont vraiment bons j'ai trouvé bien aussi le seul problème c'est la synchro labiale c'est vrai à l'ouest ah ouais complètement à l'ouest parce qu'en fait c'est calé sur le 20 j'ai l'impression que c'est calé en fait sur les dialogues anglais ils ont juste rajouté les dialogues français par dessus ouais possible ouais parce que tu la vois la synchro labiale c'est pas du tout ça correspond pas à ce qu'ils disent en fait non ils ouvrent la bouche des fois sans même qu'il y ait de son donc voilà et des fois ils sont en train de faire des mouvements comme s'ils parlaient mais y'a rien tu vois pendant ça puis ça peut durer cinq ou dix secondes tu as été là mais pour pas qu'est ce qui se passe t'attends qu'il y ait le choix pour on va tiens je vais lui répondre ça et il se passe rien il est toujours en train d'agiter les bras comme si il était en train de l'engueuler ou je sais pas enfin ouais c'est bizarre donc des fois il ya des petits problèmes de ce côté là mais bon après on peut pas leur en vouloir ils ont ils ont déjà fait quoi ils ont doublé intégralement toutes les voix tous les personnages que tu vois et qui te qui peuvent te parler ils l'ont fait quoi donc déjà c'est vraiment et elle est de qualité va se fier à la synchro labiale c'est ça après les musiques bon bah sont excellentes en c'est du grand symphonie comme vous l'entendez en ce moment même ouais et mention spéciale pour les radios compte rester sur le menu jusqu'à la fin c'est le syndrome speedy ça et donc qu'est ce que je veux dire ouais la mention spéciale pour les radios moi je sais que j'ai mis tout le temps la radio classique mais les musiques sont trop bien ouais les musiques sont vraiment cool et à les mêmes musiques tu as une radio je sais plus c'est laquelle c'est radio diamond city il me semble ouais mais c'est pas sûr ça à vérifier et est allé ma musique que dans fallout 3 ah c'est génial ouais carrément et moi je sais quand je faisais ce jeu j'adorais mettre cette radio parce que ça me mettait trop dans l'ambiance et du coup vous pouvez les retrouver là il y en a quelques-unes après ils sont pas tout en intégralité mais ouais et vous pouvez en trouver partout là je vais mourir je sais pas ce que je fais ouais je sais pas ce que tu branles dans les fillots là mais il me semble qu'il faut que j'aille par là mais je ne suis pas sûr allez saute et voilà ok la bande son c'est du impeccable au niveau de la durée de vie après bon bah sans surprise c'est un jeu très long si vous voulez en faire le tour c'est des 50 enders en perspective et donc vraiment vous avez de quoi de quoi faire toutes les quêtes annexes la quête principale tout ce qu'il ya à faire en exploration en craft en en l'août en construction d'abri fin de ce que tu nous a montré tout à l'heure c'est vraiment une excellente durée de vie et je pense qu'on va en venir à ton verdict mon petit choum alors c'est peut-être pas une note qui est encore hyper définitive mais si j'ai bien compris tu voulais lui mettre un 17 quand même ouais c'est ça j'hésitais au départ quand j'ai fait mes 15 premières heures de jeu j'étais là bon c'est sûr ce sera entre 16 et 18 ouais parce que j'ai vu de vue les bugs les limitations techniques notamment graphique qui peut pas il peut pas prétendre à plus parce que c'est quand même pas acceptable pour ce genre de génération de console on va dire et pour ce genre de jeu à budget attention c'est un gros budget fallout mais c'est clair que ouais ça va être 17 18 en tout cas c'est sûr quoi parce que enfin tu c'est un c'est un bouffeur de temps ce jeu enfin c'est ce qui est super c'est que quand tu commences une partie une partie de fallout 4 c'est que tu vois pas du tout du tout le temps passé quoi c'est ça ouais c'est ça c'est ça c'est à tellement de trucs à faire enfin d'histoires à suivre à jouer quoi ouais en plus ouais c'est enfin même si ça peut rebuter certains parce que c'est pas le le système de jeu dont les gens ont l'habitude de jouer et même que c'est enfin c'est quand même un jeu hardcore pour la plupart des ouais on va dire pour les joueurs de call of duty ou quoi ah bah ça c'est que c'est pas un jeu qui vont se dire oh putain il est trop bien ce jeu tu peux le trouver à à 30 euros sur pc geek en version boîte chez leclerc chez qui faisait une offre et aussi le trouver à 50 euros je pense sur amazon comme d'hab quoi d'accord mais moi je l'ai eu à parce que je sais qu'ils font une offre au champ à côté de chez moi à 48 euros le premier jour et voilà 50 euros il ya moyen de trouver moins cher que 69 99 le jour toujours la même chose eh ben écoute en tout cas chou merci beaucoup pour pour ton test je pense que vous aurez compris que si vous aimez l'univers et les jeux comme ça voilà 47 euros chez cdiscount aussi merci genji c'est juste prix ce soir merci en tout cas beaucoup pour ton test je pense que vous l'aurez compris si vous aimez l'univers fallout et bien ce fallout 4 va vous plaire il ya quelques petites différences il ya des nouveautés moi perso j'accroche beaucoup en tout cas et tout ce que tu as dit je suis plutôt plutôt d'accord avec toi et on attend ton test écrit pour peut-être avoir quelques petites précisions supplémentaires ce que c'est difficile en 45 minutes de d'être super exhaustif sur un jeu comme fallout c'est facile la plupart des jeux mais c'est vrai que là il faudrait vraiment il faudrait vraiment beaucoup plus et c'est pour ça qu'elle test écrit et puis ben justement speedy vous fera un petit un petit mot dans ton test chou il fera un petit mot sur l'optimisation de la version pc qui est quand même pas terrible donc ça sera aussi à tenir en compte en ligne de compte pour votre jugement du jeu si vous êtes un joueur pc je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu parce qu'apparemment il tourne pas super rond pour l'instant selon les conflits comme je disais tout à l'heure les optimisations pc en ce moment enfin ils sont pas là à la fête les joueurs pc ça a toujours été en plus les fallout n'ont jamais été des monstres de des monstres d'optimisation enfin voilà en tout cas merci les petits loups d'avoir regardé ce c'est cette série de trois games show sur fallout 4 on vous fait un bisou et on vous dit à bientôt à bientôt les gens